Salut ! Voici 6 erreurs que j'ai fréquemment rencontrées chez mes élèves. On voit ça tout de suite avec mes conseils pour les éviter et progresser plus efficacement. C'est parti ! Je n'ai pas travaillé la guitare cette semaine, mais je vais travailler tout le week-end. Efforcez-vous d'avoir une pratique la plus régulière possible. Il vaut mieux jouer 10-20 minutes tous les jours plutôt que 3 heures un jour par semaine. Surtout au début, si vous ne jouez pas régulièrement, vous allez avoir beaucoup de mal à faire vos cales au bout des doigts, c'est-à-dire la petite couche de peau supplémentaire qui va se mettre au bout des doigts et qui va vous permettre d'avoir un son un peu plus joli et avoir moins besoin d'appuyer pour obtenir un son correct. Je pense aussi à la mémorisation, évidemment, si vous refaites tous les jours par exemple vos positions d'accord, vous allez les mémoriser beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite que si vous les revoyez qu'une fois toutes les semaines. L'accordage ? Oui, c'est bon, je me suis accordé avant-hier. Habituez-vous à vous accorder avant chaque séance de travail. C'est très important que votre oreille s'habitue à des sons et des intervalles justes. Ce sera d'autant plus vrai quand vous jouez avec d'autres musiciens, parce que ce n'est déjà pas simple de jouer avec d'autres gens. Si en plus vous êtes avec un instrument désaccordé, ce n'est pas gagné. Je connais quelques accords, aucune gamme, mais je veux faire le solo de Stairway to Heaven. Ne brûlez pas les étapes, vous risque d'être très vite découragé. Il est très important de se fixer des objectifs qui soient réalistes. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo 15 étapes pour plus être un débutant, qui va vous fournir une feuille de route de base intéressante pour vous fixer vos propres objectifs de manière progressive. Je ne comprends pas, je suis bien accordé, pourtant je suis faux dans les aigus. Les cordes, ça se change ? Elles sont à peine rouillées. Un jeu de cordes est prévu pour une trentaine d'heures de jeu en moyenne. Après ça dépend de différents facteurs, le type de cordes, la marque du jeu de cordes que vous utilisez, ce que vous jouez sur votre guitare, comment vous le jouez. Est-ce que vous transpirez beaucoup ? On a des transpirations qui sont plus ou moins corrosives suivant les gens. Un petit coup de chiffon d'ailleurs en fin de session de travail peut aider à rallonger un petit peu la durée de vie du jeu de cordes. Il y a des produits dans le commerce aussi qui peuvent faire la même chose. N'hésitez pas, si vous avez cassé une corde, à changer tout le jeu et non pas que la corde qui a cassé, à part si le jeu était assez récent. Si une corde casse en général, c'est que les cordes sont assez vieilles. Et donc autant tout changer. En plus, vous allez avoir une sonorité qui va être assez brillante sur la corde neuve et terne sur les cordes anciennes. Donc mélanger, ce n'est pas forcément génial. Je ne suis plus très motivé. Je connais plein d'accords, plein de morceaux, mais je tourne un peu en rond. Un groupe ? Non, je joue tout seul. Efforcez-vous de jouer le plus tôt et le plus souvent possible avec d'autres musiciens. Et arriver à un certain niveau, c'est indispensable d'avoir une expérience de groupe pour progresser et puis aussi pour renouveler sa motivation dans la musique et dans l'instrument. Il est bizarre ton accordeur. Je ne le conseille pas forcément aux tout débutants. Mais arriver à un certain niveau, c'est vraiment indispensable de travailler au métronome pour acquérir une bonne mise en place et une bonne régularité. Autre avantage, c'est que ça va vous permettre de mesurer vos progrès. Et comme je dis souvent, tout ce qui peut être mesuré peut être amélioré. Mes influences ? C'est quoi ? Ah non, moi, je n'écoute pas de musique. La musique, c'est la nourriture du musicien. Écoutez-en beaucoup et efforcez-vous de varier au maximum les styles que vous écoutez. Voici une liste non exhaustive des guitaristes que je conseille à mes élèves. Plus les styles que vous écouterez seront variés et plus votre jeu sera riche. Pensez également à écouter d'autres musiciens que des guitaristes. Pourquoi il y a un hashtag sur la partition ? Je sais que ça effraie beaucoup les guitaristes, mais il est essentiel d'avoir au moins quelques bases en solfège pour vous y retrouver. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur le déchiffrage du solfège à la guitare. Les nuances ? Ah non, moi, je joue toujours le plus fort que je peux. Il est très important de nuancer son jeu. Les nuances vont amener de la vie à votre interprétation. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut !